C'est chaud Rétendis à tous lieux Des châtis par qui conduit la paix Jésus-Christ l'a subi pour mon âme Il voulait écrier mon âme Au revoir, Jésus-Christ, le roi n'est pas Gloire à Dieu, gloire à Dieu Gloire à Dieu Et ses chants Rétendis à tous lieux Gloire à Dieu Gloire à Dieu Et ses chants Rétendis à tous lieux Nous volant dans les beaux ressources N'aimait pas de ces beaux Au revoir, Jésus-Christ, le roi n'est pas L'amour, Jésus-Christ, le roi n'est pas Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Et ses chants Rétendis à tous lieux Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Que ses chants Rétendis à tous lieux Acclamez-vous les rois des rois Amen Oui Notre lecture Nous allons lire dans Jean dans Ephésiens et dans le livre de Psaume Dans Jean chapitre 1 Les versets 12 Dans Ephésiens chapitre 1 Verset 4 à 5 Dans Psaume 139 Verset 14 Amen Nous aimons le Seigneur Jésus Lisons les Saintes Écritures Dans Jean 1 12 à 13 Il est dit Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Elle a donné le pouvoir Et devenir enfants de Dieu Lesquels sont nés Dans Le verset 13 Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Dans Ephésiens Le chapitre 1 Le verset 4 au verset 5 En lui Dieu nous a élu avant la fondation du monde Pour que nous soyons saints Et irrépréhensibles devant lui Vous ayez un peu destiné dans son amour A être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ Selon le bon plaisir et sa volonté Dans psaume 139 Le verset 14 Il est dit Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse Tes oeuvres sont admirables Et mon âme le reconnait bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secrète Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Mes deux yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux existât Prions Dieu Tout-Puissant Mettre des temps et des circonstances Celui qui a vu cette réunion avant son début Celui qui a vu la fin de cette réunion Avant que la fin ne soit Et celui qui a tout préparé Dans notre vie Dans la vie de l'humanité L'omniscient L'omniprésent L'omnipotent Père éternel Toi dont le règne n'a pas de fin Toi qui vis dans les auteurs Toi qui nous aima le premier Avant que qui que ce soit Ne nous aime Et nous qui ne valait absolument rien Et toi qui as fait de nous Le peuple qui porte ton nom Nous ne méritons pas cela Nous méritons la mort Par la nature de Chie de notre aïe Adam Éternel Dieu de gloire Chacun de nous peut chanter un cantique A ta gloire C'est par ta grâce A la foi en Jésus Christ Que toutes les cantiques L'adoration Comme de la louange Comme individuelle Comme les cantiques individuelles Ont été chantées En ton honneur A l'honneur de chaque élu A l'honneur De chaque ange Qui travaille Avec l'esprit Père éternel Manifeste ta gloire Au milieu des noms Seigneur Jésus Puisque je prends la commande De cette réunion Père je ne connais rien Je n'ai rien à leur dire Mais si je me suis placé ici C'est sous ton ordre J'ai respecté ton ordre Je suis venu de yoter cette chère C'est le mandat que tu m'avais donné De donner sans argent Et tu as parlé dans ma bouche Sans que je n'ouvre la bouche Tu as fait sortir ta voix dans ma bouche Prenez cet eau N'ayez pas peur Je suis un serviteur de Dieu Et j'avais compris Que l'eau c'était la parole Père éternel Si qu'on s'y met l'air Mets-moi à côté Prends ton don Que tu avais placé en moi Utilise cela pour ton peuple Afin qu'il soit bénéficiaire Père éternel Manifeste ta gloire Remplis les chaises Les balcons Pardonne les retardateurs Accompagne-le Ajoute ce qui manque au milieu de nous Accorde la bénédiction du Saint-Exupé Je prie Père éternel Je prie pour mon frère qui m'interprète Faites de lui un véritable interprète Père éternel Bénis ta présence Bénis chaque office Bénis Seigneur Tout le monde qui est ici Même les enfants Nous les recommandons tous entre-temps Seigneur Jésus Nous voulons que les saints Esprit conduisent la réunion Je t'invite Je t'invite Seigneur Pour que Père Tout-Puissant Toi-même tu cordonnes toutes choses Et que nous soyons derrière toi Seigneur Jésus notre Dieu Je te prie Seigneur Que chaque personne qui est venue ici Toi qui vois les besoins dans nos cœurs Laisse que cette réunion Puisse contribuer Aux solutions De ton peuple Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme Jésus Il n'y a pas de puissance comme Jésus Père Tout-Puissant Je prends sous mon contrôle Les princes beauté d'éternel Toute puissance démoniaque D'esprit d'incrédulité Qui n'est pas capable de dire amène à la parole de Dieu Toute esprit de refroidissement Des dispersions d'esprit Des marques d'attention À l'écoute de la parole Puissance de l'ennemi Qui étouffe les gens De ne pas pouvoir Se réveiller S'exploser Dans l'onction Toute puissance des ennemis De l'indifférence Des épaules L'orgueil De tout genre Soit sous le contrôle du Saint-Esprit Soit sous mon contrôle Soit sous le contrôle de chaque croyant Qui a le Saint-Esprit Seigneur Jésus Si nous sommes unis ici Pas parce que nous avions voulu Car il est écrit Lui ne peut venir à moi Si le Père ne l'attire Premièrement Tu nous as attiré à toi Tu as attiré ce peuple à toi Ne les laisse pas repartir Sans quelque chose Seigneur Jésus Laisse que Père éternel Est dans ce lieu Qu'il célèbre ta gloire Qu'il célèbre ta louange Qu'il témoigne tes horaires Tes miracles Tes prodiges Bénis les Saints-Anges Qui nous assistent souvent Bénis l'Ange Puissant Qui est la colonne de feu Bénis toutes les attributions Qui ont été racontées Pour la bonne marche De l'Église de Christ Seigneur Jésus Agresse cette réunion Sous ton sang S'il y a quelque chose Qui pourra empêcher Une requête D'être exaucé Ce matin Je te prie De pardonner les iniquités Je te prie d'enlever Tout obstacle Qui pourra étouffer ta présence en nous Que cela se tient loin de nous Au nom du Seigneur Jésus Que le royaume de Satan Ferme sa gueule Que le royaume de Dieu Du Seigneur Jésus Des Saints-Anges De Gabriel et des autres anges Puissent maintenant Festoyer la grande victoire Et nous festoyons avec eux Et qu'ils soient présents avec nous J'attire l'attention De l'auditoire invisible D'assister cette réunion De l'auditoire visible D'être attentif Ainsi Du glorieux Saint-Esprit de Dieu Place des paroles à moi Seigneur Donne-nous ce qui vit Donne-nous ce qui fortifie Donne-nous ce qui délivre Donne-nous ce qui coupe les chaînes Donne-nous ce qui remplit de joie Donne-nous ce qui donne la paix Donne-nous ce qui donne l'assurance Donne-nous ce qui nous ramène Dans ta présence Donne-nous les excellents dons Oh Jésus Ainsi manifeste ta gloire Ainsi bénis cette enceinte en droit Ainsi bénis ta présence au milieu de nous Et que le royaume de Satan Se retire loin de nous Au nom du Seigneur Jésus Au nom du Seigneur Jésus Au nom du Seigneur Jésus Christ Au Père Bénis la sainte actue de ta parole Bénis ta présence miséricorde Bénis ton amour sans fin Bénis ton Seigneur Jésus Bénis ton Seigneur Jésus Oui nous continuons à parler Partie douze Sur les ateliers de Dieu Je répète la lecture Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfants de Dieu Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Amen Dis en lui Dieu nous a élu avant la fondation du monde Pour que nous soyons sains et répréhensifs Nous ayons prédestiné dans son amour A être ses enfants à l'adoption par Jésus Selon le bon plaisir Est-ce que nous nous amène à ça Oui Dieu nous avait élu Pour que nous soyons irréprochables Irrépréhensibles Pour qu'il n'y ait pas de fautes en nous Parce que ce qui amène Tous les problèmes C'est le manquement du peuple Amen Mais il y a un peuple que Dieu avait élu Qu'il n'aura pas de reproches Mais ils ont été élus Pour faire la gloire de l'éternel Amen Continuez à parler sur les attributs de Dieu Alors nous avions dit Dans les pensées éternelles Nous avions été Dans les pensées éternelles de Dieu De manière réelle Autrement Quand Dieu pense Qu'il va demain Aller à Congo Pharmacie C'est réel Pourquoi c'est réel Parce que Dans la pensée de Dieu Dieu ne change pas Quand il projette quelque chose Et c'est ce que nous disons C'est réel Quand il dit demain J'irai à Micalou À 5h Ou à 8h C'est réel Pourquoi c'est réel ? Parce que Dieu ne change pas Son programme Mais moi je peux dire demain J'irai à Kintélé Mais dès que demain arrive Je change Je dis bon J'ai mal au dos Je ne pourrai plus y aller Est-ce que nous nous amènes ? Alors l'homme pense Ça peut Comme ça ne peut pas Mais quand Dieu pense Il ne modifie pas C'est ce que nous appelons La pensée éternelle De Dieu Amen Nous étions dans la pensée Éternelle De Dieu Quand Dieu a pensé Qu'il devait placer Les cheveux Alors Il ne pouvait pas Déranger Cela Les cheveux Allait juste se placer là C'est ce que nous appelons Du réel Amen Quand la chose Est déjà Dans son programme Nous appelons ça Déjà Du réel Parce que Dieu Ne peut pas Changer un programme Mais l'homme Il parle Il change Il avance Il recule C'est par là Que nous disons Que l'homme A l'insuffisance Amen Maintenant L'insuffisance De l'homme Est due A sa constitution Parce que Le corps De l'homme N'était pas A la ressemblance De Dieu Mais Ce qui était A la ressemblance De Dieu C'était la vie L'esprit Que Dieu Brassa dans l'homme Mais Cet homme Là Avait Péché Alors Le programme De l'homme Parfois Tantôt Parfois C'est Mais Quand Cet homme Revient A ce qu'il était Avant la chute C'est là Que nous voyons A nouveau La nature Et l'image De Dieu Dans Cette créature Humaine Est-ce que Nous disons Amen Dieu connaissait Chacun de nous Et Le nombre De jours Que tu allais Faire Sur terre Dieu Avait Cela Déjà Il A vu Pour Chaque Personne Comme Je vous avais Dit Il Connait Le nombre De Grains De Terre Il Connait Le nombre Des Étoiles Il Connait Chaque Chose Et Là Il Les Placés Dieu Ne Tâtonne Pas Est-ce Que nous Disons Amen Et Dieu Dans Son Programme C'est Du Réel Et Il Doit Connaitre Quelque Chose Avant De Le Placer Moi Nous On Peut Placer Les Hommes Pour S'acquérir Certaines Fonctions Mais Bien Après Ces Hommes Peuvent Changer Par 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 Ce Que Nous On Les Voyait On Se Disait Que C'est Un Homme Qui Peu Mais Après Il N'a Plus C'est Ce Que Nous Avions Vu En Lui Mais Quand Dieu Place Une Fonction Ou Des Fonctions Où Telle Person Doive Faire Telle J Cela Ne Choue Pas Est Ce Que Vous Me Comprenez Oui Parce Que Il Connait D'abord La Person Il C'est C'est Haut Et C'est Bas Il Connait Son Attitude Son Tempérament Il Connait Son Climat Amen Alors Il Dit Bon Je Le Place Ici Il Connait Aussi La Fête De Ses Fonctions Il Dit Bon Je Le Place Ici Et Il Clôture Pour La Person Mais L'Homme Tâton Mais Pour Que L'Homme Arrive A Bien Gérer Il A Besoin De Dieu A Chaque Virage De Sa Vie Est Que Nous Disons Amen Regardez Que Nous Existons Déjà Mais Nous N'étions Pas Encore Chers L'Homme Dans Sa Créature Est Venu De La Mère Comme La Parole Fue Arrivée Parce Que La Parole Était Une Pensée Exprimée L'Homme Aussi Était Une Pensée Exprimée Mais Quand Tu Étais Un Programme Dans Le Programme De Dieu Alors Tu N'étais Pas Encore Cher Mais Quand Tu As Et Rendu Cher C'est En Ce Moment Que Tu As Et Exprimé Nous Pouvons Voir N'est Pas Les Expressions De Dieu Dans La Nature Quand Tu Vois Le Soleil C'est L'expression De La Pensée De Dieu Et Chaque Arme Est Une Expression De La Pensée De Dieu Est Est Que Vous Dormez Et Toi Tu Es Une Expression De La Pensée De Mais Quelque Chose Va Intervenir Pour Mettre L'équilibre En Cela Est Ce Que Je Me Fais Comprendre Quelle Est La Chose Qui Vient Pour Equilibrer Les Choses C'est Que Le Massage N' 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 L' Expression De Dieu Le Péché N' N' Pas L'expression De Dieu J Chaque Faux Prophète N' Tait Pas L' Expression De Dieu Mais Ils Tait L'expression De Qui Amen Je Vous Est Dite Que Ils Ont Représenté Quelque Chose Qui A De Déformé Après Le Commencement Mais La Parfait Commencement De Dieu Il Y A Pas Le Péché Le Péché Est Venu Après Le Commencement Mais Dieu A Vue Cela D'avance Quand Dieu A Créé Lucifer Il A Vu Qu'il Deva Se Taitre Aller Embryer Les Chaux Mais Dieu A Simplement Laissé Son Existence Parce Que Dieu A La Réponse A Son Plan Tu Avais La Réponse Au Péché Tu Avais La Réponse A L'Echec Tu Avais La Réponse A Chaque Maladie Tu Avais La Réponse A Chaque Crime Pas Se L'A Qu'il Avait La Réponse Mais Il Avait La Solution C'est Pourquoi Tes Pensées Ne Pouve Pas Aller A La Derive Ou A La Faiblesse Pour Dire Que Dieu Av Échoué Dieu N'avait Pas Échoué Mais Dieu Ne Pouvait Pas Faire A La Manière Des Humains Toi Tu Raisonne Mais Dieu A Son Raisonnement A Lui Dieu A Sa Pensée A Lui D'après Toi Regarde Aujourd'hui Quand Nous Allons Pour Planter Nous Demons Enlever L'herbe Pour Que L'herbe N'arrive Pas A Déranger La Bonne Sémage Mais Regardez Le Plan De Dieu Et D'il Laissez Tous Croître En Ça Mais Au moment De La Récolte On Prendra Livré Pour Détruire Et La Bonne Sémage Pour Mettre Dans L'Henri Dieu Est Patient A Supporter L'erreur Parfois L'homme N'est Pas Patient A Supporter Son Frère Ou Sa Sœur Qui Dans L'erreur Mais La Patience De Dieu Va A L'infini Dieu Pouve Supporter Satan Dieu Pouve Supporter Les Tout Le Mal Qui Se Fait Aujourd'hui Pour Entendre Le Jour De L'erre Jugement Dieu Patient Son Cœur Est Limité Mais L'Homme Est Limité Toi Tu Est Limité Moi Je Si Limité Mais Dieu N'est Pas Limité Jésus A V D Sans Moi Vous Ne Pouvez L'Homme Ne Pe Pas Aller Loin Sans Jésus Tu Ne Pe Pas Aller Loin Sans Dieu Tu Ne Pe Pas Monter Loin Sans Dieu Tu Pour Vivre Avec Dieu Quand Tu Abanones Dieu On T'appelle Retrograde Quand Tu Abanones Dieu Tu Vas Dans Le Ténèbre C'est Là Que Tu Vas Dans Le Noir Mais Quand Tu Es En Dieu C'est Là Que L'es Poir Si Tu V T'es Suffisant Irrépréhensible Irréprochable Il Faut Que Toute Ta Vie Puisse Dire Gloire A Dieu Il Faut Que Toute Ta Vie Puisse Dire Amen A La Parole De Dieu Il Faut Que Toute Ta Vie Puisse Élever Dieu Il Faut Que Toute Ta Vie Puisse Servir Dieu Mais Les Je Regard Jésus Pouve Lire La Pensée De Quel Quand Jésus A Lire La Pensée De Cet homme Il A Vu Qu'il Avait Raison Toute Vie N'avait Jamais Fait Du Mal Mais Jésus En Réponse Lui A Dit Il Te Reste Une Chambre Va Tout Ce Que Tu As Viens Et Est Ce Que Vous Dites Ta Mère Tout Ce Que Tu As Distribuie Au Pain Autrement Il Te Man Qu'il Chose Ne Considère Pas Plus Le Matériel Que Tu As Mais Il Te Man Qu'il Chose Qui Va Te Donner La Vie Eternelle C Suivre Christ Même Si Tu N'as Jamais Fait De Mal Mais Quand Tu Ne Loup Pas Dieu Quand Tu Ne Dis Pas Amen A La Parole De Dieu Quand Tu Ne Sers Pas Dieu Tu Rennes En Fin Tu Vas Parler Comme Les Païens Je Ne Fais Pas De Mal A Quel Can Mais Pourquoi Tu Ne Prie Pas Mais Pourquoi Tu Ne Loup Pas Jésus Mais Pourquoi Tu Ne Sers Pas Dieu A Cause De Cela Ils Iront En Fin Parce Que Le Royaume De Sûr C'est Accepter Jésus Être Saint C'est Accepter Jésus Celui C'est C'est L'oeuvre De La Croix Du Seigneur Jésus Mais Si Vous N'acceptez Pas Jésus Comment Vous Y Arriverez Les Jans Changent Au jour Le Jour Et Il Préfère Rester A la Maison Au Lé D'aller Louer L'éternel Il Vait Allouer Le Ballon Il Allouer Les Cat Il Allouer Ses Chans Mais Ne Depend Pas De Ses Distraction Sa Vie Depend De La Loi Sa Vie Depend De L'adoration Sa Vie Depend De Servir Dieu Sa Vie Depend De Louer Dieu Ta Vie Depend Pas De Toi Mais Ta Vie Depend De Celui Qui T'avait Créé Ta Vie Depend Du Créateur Ta Vie Depend Pas Des Depend De Dieu Si Tu Abandonnes Dieu Aujourd'hui Tu Es Vraiment Je Pe Dire Une Pourriture Une Poussière De La Terre Qui Va Retourner A La Terre Pour Que Tu Riennes A La Vie Il Faut Jésus Christ Mais Cette Vie Là N'a Pas Été Destinée A Tout Le Monde Cette Vie Là A Été Destinée Pour Un Certain Nombre Déjà Dont Dieu Connaissait D'avant C'est Pourquoi Il A Écrit Est Ce que Nous Dijon Avant Qu'il Soit Question De Jacob Avant Qu'il Soit De Question De Zahou Avant Qu'il Soit Né Jésus A Dit Il A A A Jacob Il A Réjeté Zahou Mais Ils N'étaient Pas Encore Nés La Vie Aujourd'hui Qui Va Le Recevoir Qui Recevra La Vie Aujourd'hui Qui Recevra Jésus Aujourd'hui Qui Recevra La Joie Du Salut Aujourd'hui Qui Louera L'éternel Aujourd'hui Qui Louera L'éternel Aujourd'hui Qui Fera C'est Un Certain Nombre De Jésus Qui Viendra Ce Jour Si Louer L'éternel Si Dans Ta Vie Tu 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 Lourd Tu Ne Pe Pas Servir Dieu Alors Tu Es Chargé A C De Chaux De La Terre Dieu Vait Te Voir Abandonner Tous Ceux Qui Contribuent A La Chaire Sacrifier Ça Au Il Faut Que Vous Parvien Aujourd'hui Les gens Sont Contents Quand On Leur Dij On Leur De Changes Comme Les Habits Comme L'argent Comme Manger Pour Qu'il Soit En Bonne C'est Ça Qui Fait Sa Joie Mais Pour Louer Dieu Il N'a Pas La Joie Pourquoi Parce Que Quand La Terre Passera Il Passera Aussi Il Ne Sort Pas De L'éternité Il N'était Pas L'attribut De La Pensée De Dieu Si Toi Tu Et 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 Jésus Et 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 Jésus A Dit Je 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 Retourne Au Père Mais Qu'est Ce que Jésus Faisait Il Faisait Les Affaires Du Père Il N'avait Pas Le Temps Père Nous Perdons Beaucoup De Temps Aujourd'hui Jésus N'avait Pas Le Temps Père Tout Son Temps Était Pour Le Royaume De Dieu Mais Aujourd'hui L'amour De Dieu Est A Quel De De Pour Sant Dans Votre Vie Bien Même Quand On Vous D Amenez Une Personne A L'église C'est Un Pense Que Vous Le Fait Pour Les Passe C'est Pour Le Royaume De Dieu Mais Vous Ne Le Fait Pas Mais Quand Vous Ne Travaillez Pas Pour Dieu Alors Votre Amour Est Seulement Pour Les Vanités Ça Vait Dire Que Vous Ne Venez Pas Du Ciel Ça Vait Dire Que Vous N'étiez Pas Les Attributs De Dieu Avant qu'Abel puisse Servir Dieu Abel Abel Est L'adorateur Dans La Pensée Éternelle De Dieu Mais Abel A Été Manifesté Dans La Seine C'est Pourquoi Quelqu'un Pe Dire Il Aime Dieu Regarde Ce Qu'il Fait Pour Le Travail De Dieu Regarde Ce Qu'il Fait Pour Le Royaume De Dieu On Pour Mesurer L'amour De Dieu Et L'amour De Dieu Du Mort Qui Est En Vous Oui Toi Tu Aimes Dieu Mais Quand Dieu Te Voit Il Dit Que Tu Ne L'Aime Pas Il Dit Que Tu Es Hypocrite Tu Prends Soin De Tes Amis Mais Tu Ne Prends Pas Soin De L'oeuvre De Dieu Parce Que Cela Ne Te Préoccupe Pas Mais Toutes Tes Préoccupations C'est Pour Les Petites Choses Et Là Vous Pouvez Savoir D'où Vous Venez Branham A Dit Le Jugement Commence Dans L'Eglise C'est Pourquoi La parole Que Nous Préjons Ici Ce Pas Pour Plaire Aux Jans Nous Ne Préjons Pas Comme Les Autres Nous Sons Pas Comme Les Autres Nous Sommes A La Recherche Des Élus Et Nous Ne Pouvons Pas Amener La Parole Pour Plaire Aux Hommes C'est Le Sainte Esprit Qui Cherche Les Élus Dieu Est Négligé Dans Ta Vie Dieu Est Mis A L'arrière Plan Nous Voyons Ça Quelqu'un Peu Quitter Mical Ou Talangai Il Va Au Travail Jamais Il Se Plain Mais Pour Aller A L'Eglise Il N'a Pas Les Moyes D' Arriver A L'Eglise Le De De L'amour De Dieu Qui Dans Votre Cœur Jugera Si Vous Le Mets Ou Pas L'Eglise L'on Peu Prendre Soin De Soin Mais Rarement Prendre Soin De L'Euvre De Dieu C'est Pourquoi Il Faut Que Dieu Puisse Avoir Une Part Dans Votre Vie Si Dieu N'a Pas De Part Dans Votre Vie Vous Ne Chauffez Que Le Ban Et Après Tu Vas Sont J'aime Dieu Qu'est Ce qui Prouve Que Toi Tu A Dieu Est Ce Que Dieu A La Première Place Dans Ta Vie Est Que Dieu Honoré Dans Ta Vie Nous allons Placer Certaines choses Pour Les gens Qui veulent Grandir Dans La Foie Ce Mat Ce Regarde Vous Allez Comprendre Quelque Chose Dans Dans L'extérieur De Sept H Page 150 Il Il Est Il Qui Nous A Choisis En Lui En Jésus Avant La Fondation Du Monde Ce Qui veut Dire Que Nous Étions Là C'est Ce Que L'Écriture A D Tu N'étais Pas Cher Mais Le Monde N'était Pas Créé Mais Toi Tu Et Et Moi Je T'appelle Réel Parce Que Tu Et Là Dans La Pensée De Dieu Avant La Fondation Du Monde Cela Donne A Une Qualité Éternelle Et Il N'y a Pas A Y Échapper Cette Qualité Éternelle Irrépréhensible N'est Pas Venu Au Jésus Est Venu A La Croix Tu Tu N'es Pas Devenir Fils De Dieu Tu N'es Pas Devenir Fille De Dieu Le Jour Où Tu As Reçu Le Saint Esprit Non Va Souffrir Et Je Vous Laisse Là Je Vous Est Ce Matin On Va Placer Certaines Choses Pour Les gens Qui Veillent Grandir Dans La Foi Le Pas Le Pas Le Pas Le Ce Je Devenu Fils De Dieu Ce Matin Je Dis Non Souffre Là Je veux Que Tu Grandisses Un Peu Tu N'étais Pas Fils De Dieu Quand Jésus Est Mort A La Croix Maintenant Tu L'étais Avant Même La Mort Mais Pourquoi La Mort Nous Appelons Jésus Le Rédempteur Celui Qui Est Venir Racheter Mais Racheter veut Dire Quoi Ramener Quelque Chose Dans Son État D'Avant Avant Le Rachat Tu Est Une Fille Un Fils Tu N'es Pas De Fils Quand Tu Es Né De Nouveau Quand Tu As Reçu Le Saint Es Nous Rentrons Dans La Révélation Est Ce que Vous Me Comprenez Qu'est Ce que Le Saint Es Venu Faire Le Saint Es Venu Seulement Chercher Ceux Qui C' Qui Chez Ceux Qui Que Un De Ceux Qui Et Ceux Qui Est nous avons été élus avant la fondation du monde d'être des enfants de Dieu irrepréhensible ça veut dire Dieu connaissait chacun ça veut dire chacun était dans le livre de Dieu Jésus n'était pas encore venu la croix de Jésus n'était pas encore là le Seigneur n'était pas encore là mais toi tu étais réel dans la pensée éternelle de Dieu mais quand Jésus est venu Jésus est venu pour acheter Jésus n'est pas venu pour faire de toi un fils non tu étais déjà mais Jésus est venu pour te ramener dans ce que tu étais une église ne peut pas faire de vous des saints non j'ai dit que je veux placer des choses pour grandir les gens qui veulent grandir une église ne peut pas faire de vous des saints mais les dons qui est dans le pasteur vous ramènent auprès du donateur et Dieu lui-même le donateur il va voir si tu étais dans sa pensée il verra que oui ça c'est Abel il était là ça c'est Branham il était là alors quand Branham est pris Dieu descend Dieu reconnait que c'est son fils qui était en lui Dieu n'exhauste pas à la prière de qui que ce soit Dieu exhauste à la prière de ses enfants c'est pourquoi quand les gens restent à la maison je vois que c'est des malheureux des misérables même dans l'université vous ne recevrez pas cette sagesse est-ce que vous me comprenez c'est le match c'est Dieu est-ce que vous me comprenez les gens sont malheureux misérables nous ne le sachant pas ils voient les trésors cachés du royaume de ciel ils foulent dans leurs pieds mais dès qu'il y a un match de football vous les voyez nombreux autour des distractions pourquoi parce que beaucoup d'appelés mais peu soyez dans le nombre des élus mais même si tu dis je dois être dans le nombre des élus Dieu sait si tu l'étais Dieu sait si tu ne l'étais pas est-ce que nous disons Amen même le pasteur Jésus s'il venait ici à Brazat il va ramener il va prier les gens qui recevront son aide les gens à qui il priera ça sera seulement les gens à qui Dieu vient d'avoir la fondation du monde c'est ça ces gens quand il priera ils recevront les sainte esprit il n'y a pas un pasteur qui va vous donner les sainte esprit si vous étiez dans le plan le sainte esprit va se manifester si tu étais dans le plan de l'incrédulité alors c'est ça qui va t'arriver l'église ne fait pas de vous des saints mais l'église vient pour manifester ce que vous étiez c'est pourquoi vous allez voir des croyants commencer dans une église dès que le sainte esprit arrive proche chacun commence à sortir alors il faut pas vous inquiéter de cela même dans l'église de Jésus cela était arrivé pourquoi ? parce que les élus ne doit pas avoir la même part avec ceux qui n'étaient pas dessinés est-ce que je me fais comprendre ? c'est pas encore de ta sourire non ! si tu l'étais tu le seras c'est pas aujourd'hui la Bible dit le monde n'était pas créé mais nous étions des fils de Dieu nous étions des filles de Dieu de sa rédemption des fils adoptifs de Dieu c'est pas aujourd'hui tu ne diras pas au faux prophète de prêcher la vérité non ! il n'est pas de la lignée de la vérité depuis son sang depuis sa conception il était pour aller prêcher la fausse doctrine il peut citer le nom de Jésus il finira par mentir par les massages parce qu'il a été envoyé pour prêcher la faussité et l'évidence que vous avez de cet esprit c'est quand vous avez cru au message de l'heure c'est quand vous croyez à la vérité parce que la vérité ne peut voir qu'un élu pas tout le monde non ! c'est une preuve incontestable est-ce que nous disons à Mère ne peut dire la vérité ne peut voir la vérité qu'un de lui qui a été préordonné par Dieu regardez vous n'étiez pas né vous n'aviez pas péché ni commis quoi que ce soit du mal Dieu a dit j'ai aimé Jacob et rejeté Zahou entre les deux personne n'avait encore mangé personne n'était encore né mais chacun était devant son destin c'est pourquoi ta destinée est entre le Mère de Dieu ta destinée est entre le Mère de Dieu si tu es un croyant n'allez pas crier sur les gens passe du temps en prière parler à ton Dieu c'est lui qui a les derniers mots dans ta vie que le monde se laisse qu'il soit contre toi qu'il parle en mal de toi qu'il parle en ceci de toi c'est lui qui a la signature c'est lui qui a le point final c'est pas ton oncle c'est pas tes frères là mais c'est ton créateur ta vie ne dépend pas de qui que ce soit c'est ton qui a l'air est-ce que vous me comprenez il n'y a rien de plus grand dans ta vie comme l'éternel comme adoré jésus comme dire amène à sa parole maintenant le problème est ici qui sont ces attributs là qui sont ces gens cela qui était dans la pensée de dieu je vous ai bien dit que juda n'était pas dans la pensée de dieu juda ne pouvait pas faire la partie intégrante de dieu parce qu'en dieu il n'y avait pas de crime mais quand lucifer a crié dieu a vu en lui pour terre de tous les maux dieu a usé de patience dieu l'a laissé exister c'est dieu qui a permis l'existence de satan dieu a vu le mal qui allait arriver mais le mal n'a pas dépassé dieu mais le mal n'a pas mis dieu dans les questions j'avais la solution à chaque problème et j'avais trouvé la solution de chaque problème même pour être guéri c'est pas à l'heure où le pasteur est pris pour toi non tu étais guéri déjà aujourd'hui c'est le fait que tu acceptes seulement et cela s'exprime mais cela était déjà la guérison divine existait déjà le salut des âmes existait déjà la joie du salut existait déjà mais pourquoi les gens certains ne les reçoivent pas est ce que vous me comprenez il y aura des élus ils vont les recevoir mais ceux qui n'étaient pas les élus ils ne pouvaient pas recevoir on peut pas vous faire la perfusion sanguine si vous n'avez pas de veine vous devez avoir le récepteur pour que le metteur vient il faut le récepteur pour soulever un métal il faut qu'il y ait un mât mais s'il y a des morceaux de bois le mât ne va pas attirer le morceau de bois mais le mât va attirer seulement le métal alors le métal c'est le récepteur et le mât c'est le metteur et quand le metteur vient pour chercher quand la parole le metteur vient dans ta vie c'est la vie ici ça n'attire pas on met ici changez-moi d'endroit on met ici ça commence à se soulever pourquoi est ce qu'il a retrouvé sa nature il a la lumière il faut les négatifs et les positifs est ce qu'elle nous dit joie mais le metteur est à la recherche mais quand le metteur arrivera chez vous jésus christ est vivant et quand ça arrive là jésus qui s'est vivant oui oui c'est la vérité jésus qui s'est vivant avec des yeux comme une grélui excusez moi pourquoi tu sors d'où qu'est ce qui fait ta joie dans l'église trois sorties croyants est ce que vous me comprenez et quand le metteur vient et que chez toi là bas il y a le récepteur qu'est ce qui va se produire les éclats du cali cali qu'est ce qui va se produire regardez quand le metteur est descendu à la chambre haute tous les 120 étaient dans le plan quand ça a touché mari mari s'est soulevé caca il est parti quand ça a touché pierre alléluia quand ça a touché l'un d'eux c'était des éclats ce n'était pas des mordées c'est pourquoi nous ne croyons pas à un christianisme qui n'a pas de émotion jésus n'est pas mort jésus est vivant jésus est une épaisseur et il vient la recherche de ce qui était à lui je ne peux pas venir ici pour chaser le monde entier je suis à la recherche des élus si tu es un élus tu seras manifesté vous savez aujourd'hui il ya des gens qui ne sont jamais satisfaits à bon a changé qu'est-ce qui change l'église il n'est jamais en paix oubliez moi ces gens cela oubliez moi ces gens cela dans ta vie tu as besoin de la stabilité si tu as trouvé la vérité ici pourquoi sortir d'accord pourquoi aller à l'hier d'accord c'est que toi au bout d'amakande bongo aux alakande bongo et à l'opposalipé kaka bongo et à l'hier comme un pasteur te et à l'hier comme un maquille au bon à maquille soit qu'un bon à maquille au bon à maquille qui a choisi écoutons les prophètes à l'exposé des âges c'est lui n'était pas seulement les pensées éternelles de dieu qui devaient être exprimées dans la chaire au moment convenable mais ces mêmes élus sont appelés d'un autre nom ils étaient aussi des héritiers quand nous prenons dans romaine 4 le verset 7 c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui à la fois d'abraham notre père à tous dans romaine 9 7 à 13 dit et bien qu'il soit la possédée d'abraham qui ne sont pas tous ses enfants mais il est dit en isaac tu auras une postérité appelée de ton nom c'est à dire que ce ne sont pas les enfants de la chaire qui sont enfants de dieu mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité voici en effet la parole de la promesse je reviendrai à cette même époque et sarah aura un fils et de plus il enviait ainsi de rébeca qui consiste en disant notre père car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal afin que les décennies de l'élection de dieu subsiste sans dépendre des oeuvres et par la seule volonté de celui qui appelle quand il dit à rébeca l'aîné sera assujetti aux plus jeunes selon qu'il est écrit j'ai aimé jacob et j'ai aïezayou comme dans galate 3,6 les promesses ont été faites à abraham et à sa descendance il n'est pas dit aux descendants comme il s'agissait de plusieurs mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance c'est à dire à christ et si vous êtes à christ vous êtes donc les descendants d'abraham héritiers selon la promesse selon romaine 4,6 nous voyons que dieu a donné une promesse certaine à toute la descendance d'abraham notre père à tous ensuite il continue non pas pour restreindre sa définition mais plutôt pour la parachevée car dans galate 3 il a identifié la descendance au 5 juillet à jésus et comptait à jésus et comptait les enfants de la descendance comme des enfants de la promesse en disant que la promesse se rapporte à l'élection c'est-à-dire au choix de dieu et c'est exactement ce que nous avons dit ceux-ci qui sont de la semace royale sont les élus de dieu ce sont les prédestinés connus d'avance par dieu qui étaient dans les pensées de dieu est-ce que tu dis amas ils étaient de ces pensées et en langage bien clair la véritable épouse de christ était la pensée de dieu depuis l'éternité est-ce que nous comprenons cela amen et si dieu est éternel si sa pensée est éternelle ceux qui étaient dans sa pensée sont aussi éternels alors le faux prophète ne peut pas être éternel le maçon ne peut pas être éternel cela ne pouvait pas être en dieu et le dimanche passé nous avions lu dans les livres de la génèse où nous avions lu où dieu a dit faisons l'homme à notre et le verset après il a dit il a fait l'homme à son image amen amen et quand tu regardes tu dis oh ils étaient à deux oui il y avait quelqu'un avec lui mais dieu parlait à l'humain et à ses attributs dieu est un grand être l'être appelé dieu il avait en lui le c'était aussi sa pensée exprimé mais le fils unique qui est jésus c'est là où demeurait la plénitude de toute la sagesse mais toi qui est le fils par aujourd'hui qui a reçu le saint-esprit tu es une pension est ce que nous sommes c'est la particularité des dons et des ministères quand le saint-esprit vient dans ta vie il vient dans ta particularité le saint-esprit ne vient pas dans ta vie pour dormir c'est pour te placer dans la position que dieu t'avait déjà placé regardez josué typifier le saint-esprit josué leur a fait rentrer dans la terre promis mais arrivé là bas il fallait placer chaque fils tous les tribus chaque tribus dans leur position dans leur portion de terre parce que c'était leur héritage mais le saint-esprit ne peut pas venir dans ta vie pour que tu commences à dormir quand le saint-esprit vient dans ta vie c'est pour te placer dans ta position si ta position était de prêcher tu iras prêcher si ta position était de parler en langue tu parleras en langue si ta position était de voir des visions tu verras les visions c'est vrai que les dons et les appels ont été donnés sans répandre mais cela est une position chacun a une position à une fonction que dieu a placé oui c'est sans la répandre vous n'étiez pas encore nés les dons là existaient déjà en vous moi je n'étais pas né j'avais déjà le saint-esprit comme l'héritage est ce que nous comprenons quelque chose mais qu'est ce que la conversion produit la conversion n'a fait qu'elle avait de notre identité alors chaque fils de dieu doit retourner en l'éternel si la pensée de dieu est éternelle et que toi tu étais dans la pensée de dieu la mort ne peut pas exister en toi c'est pourquoi quand la mort est venue contre la mort Dieu l'éternel a crucifié la mort cette croix a crucifié la mort cette croix a crucifié chaque malédiction cette croix a crucifié chaque péché cette croix a crucifié la prostitution cette croix a crucifié le vol cette croix a crucifié la mort cette croix a crucifié le maçon quand les voleurs mourant sur la croix était à côté de jésus dès qu'il a accepté la croix le fait d'accepter seulement la croix alors tout son vol est tombé là il est parti droit au ciel parce qu'il a accepté la croix parce qu'il a accepté la croix mais la croix représente grand chose pour le salut de ton âme la croix représente grand chose pour la survie de ton âme tu dois accepter jésus c'est pas Brennan qui était à la croix c'est le seigneur jésus qui était à la croix mais dans cette croix a été remmené chaque fils de Dieu chaque fille de Dieu qui était dans le pensée éternelle de Dieu Alléluia est-ce que je peux trouver mes frères ici mes sœurs ici est-ce que je suis le malheureux ici ceux de ma nature ne sont pas là est-ce que vous êtes là je ne veux pas prêcher des morts je ne veux pas prêcher des morts dans notre royaume c'est la joie dans notre royaume c'est la paix dans notre royaume c'est la gloire C'est la gloire, gloire, gloire. Dans notre royaume là-bas, dans notre royaume là-bas, les soucis n'existent pas. Dans notre royaume là-bas, l'orgueil n'existe pas. Dans notre royaume là-bas, c'est l'humilité, c'est la joie, c'est la louange, c'est la gloire, 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 gloire. C'est la gloire, 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 gloire. C'est la gloire, gloire, gloire. C'est pourquoi mes frères et soeurs, nous pouvons savoir si vous sortez de quelles origines. Comment vous prenez Dieu ? Comment vous considérez Dieu dans votre vie ? Qui vous faites Dieu dans votre vie ? Est-ce qu'il est le bienvenu dans votre vie ? Est-ce que la parole de Dieu est le bienvenu dans votre vie ? Est-ce que vous avez l'humilité ? Est-ce que vous êtes humble ? Est-ce que Dieu a la place en vous ? Ils ont la place pour leur argent. Ils ont la place pour leur maison. Mais ils n'ont pas la place pour Dieu. C'est pourquoi quand beaucoup de gens crient. Je m'appelle ça, moi 5 millions, moi 10 millions. Tout le monde a ce qu'on a, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est Dieu. Le corps de Jésus ne s'est jamais décomposé. Les anges ont rendu témoignage. Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts ? Il n'est plus, il est déjà. La résurrection se trouve en toi. L'enlèvement se trouve en toi. Si toi, tu es la tribu dans la pensée de Dieu, tu seras ressuscité pour la vie. Tu vas aller au ciel. Tu vivras éternel. Comme éternel est éternel, on situe est éternel. Mais si moi je suis éternel, mon oreille aussi est éternel. Parce que mon oreille fait partie intégrante de mon corps. Ça veut dire mon pied aussi éternel. Toutes les parties que j'ai sont éternels. C'est pourquoi Adam était dans l'éternel. Quand Adam est perdu, quand Adam est évoquée, Dieu a vu une partie qui était absente et qui était malade. Alors Dieu est descendu. C'est pas qu'Adam est descendu pour aller chercher Dieu. Dieu est descendu pour aller chercher son fils. Adam. Et quand Dieu descend, Dieu dit, Adam, tu es où ? Tu es où ? Adam ! Oui ! Tu es où ? Mais tu me caches ici. Mais pourquoi tu te caches ? Mais c'est encore de la femme que tu m'as donnée, non ? Quand j'étais à seul, les choses marchaient. Mais depuis qu'elle est venue, voilà, je m'éloigne de toi. Qui t'a dit que toi là-bas, tu n'as pas d'habit ? Mais on a reçu un visiteur ici. Au nom du serpent, il nous a dit que malgré ce que tu nous as prêchés, voilà, voilà ce qu'il nous a dit. Adam, oui, reviens ici. Je ne peux pas te perdre. Avant que ce mauvais faux prophète arrive, tu étais à moi. D'ailleurs, quand Dieu l'appelait, Adam écoutait. Et Adam était revenu. Parce qu'Adam faisait partie intégrante de la pensée éternelle de Dieu. C'est là le grand problème aujourd'hui. Le monde est plein d'appelés, mais de lui. Les élus ont été élus avant la fondation du monde. Ils ne sont pas nombreux. Mais ils ont une qualité. C'est pourquoi mes bien-aimés, soyez la qualité. Soyez la qualité. Soyez des gens qui adorent Dieu. Les gens qui louent Dieu. Je vais enfoncer dans votre cœur cette déclaration. Parce qu'une fois que vous comprenez quelque chose. Et si vous comprenez cela, ce n'est pas un prédicateur qui viendra vous balancer. Mais parce que vous serez déjà positionnés. Et rien ne peut... Oh, il y a un évangéliste du sang qui est venu des Etats-Unis. C'est un serviteur de Dieu. Tu vas l'assister. Mais ce n'est pas lui qui va t'amener au ciel. Il te ramène, c'est moi, au donateur. C'est important que tu l'écoutes aussi. Il est gardé. Nous ne sommes pas devenus la SEMAS. Ni les attributs de Dieu par la nouvelle naissance. Nous étions la SEMAS au départ. C'est pourquoi nous naissons de nouveau et recevons le Saint-Esprit. Nous étions la SEMAS au départ. C'est pourquoi nous naissons de nouveau et recevons le Saint-Esprit. Si au départ, tu n'étais pas le grain de plaie, après, tu ne seras pas le grain de plaie. Tu seras ce que tu es. Si l'arbre, le grain produit la tige, les branches, sachez qu'au sommet de l'arbre, il reproduira le grain qui était rentré. C'est pourquoi chaque SEMAS produira son espèce. Chaque SEMAS produira son espèce. Si vous étiez l'espèce de Dieu, vous deviendrez des petits dieux. Mais si votre espèce était de l'incadulité, alors ça ne marchera pas. Est-ce que vous me comprenez ? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Il est croyant aujourd'hui, deux mois après, vous ne le voyez plus. Ce n'est pas des bonnes attitudes. Cela ne ressemble pas à la bonne SEMAS de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui priaient à la Pentecôte, chaque jour, ils se rendaient au tabernacle. Ils partaient écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, mes frères, tu as des jours à compter. Faites attention. Est-ce que vous me comprenez ? Faites attention. L'amour de quelque chose est en train de dominer ton cœur. Faites attention. Celui que tu élèves plus, c'est celui-là qui va te dominer. Celui que tu serres plus, c'est celui-là qui va te dominer. Est-ce que je vous fais comprendre ? Alors prenez notre révélation. Nous étions parce que nous étions la SEMAS. Ce qui a fait que nous avions été vivifiés parce que nous étions la SEMAS. Abel ne pouvait pas recevoir la révélation s'il n'était pas la SEMAS. Est-ce que vous me comprenez ? Oui, mes frères. Ne vous inquiétez pas de ce que tel frère est devenu. De ce que tel sœur est devenu. C'est son destin qui est arrivé. Vous êtes en face de vous, chacun son destin. Ton destin est en train de pointer à l'horizon. Et cela va vous embrasser. C'était votre destin. N'haïssez pas Dieu. Dieu connaissait qui et Dieu savait qui qui allait être quoi. Ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce qu'elle nous dit jamais ? La Bible dit qu'elle nous connaissait d'abord. Est-ce que vous me comprenez ? Il nous avait adopté d'être irrépréhensibles, irréprochables comme un homme qui est né la femme, comme un homme qui a le péché, comme un homme qui a péché peut devenir irréprochable. C'était le plan de sa rédemption. C'était le plan du salut. C'était le plan de la croix du Seigneur. Alors quand il est descendu à la croix, il est devenu ta malédiction. Et toi tu es devenu sa sainteté. Mais il faut que tu le crois. Pour qu'il soit ta sainteté. Pour qu'il soit ta bénédiction. Tu dois croire, tu dois accepter. Tu dois le servir. Tu dois marcher avec lui. Pour que Jésus soit ta bénédiction. Pour que Jésus soit ta paix. Pour que Jésus toi soit ton salut. Il faut que tu reçois Jésus dans ta vie. Il faut que tu dises en toi-même. Avec Jésus nous ferons des espoirs. Il faut que tu dises en toi-même. Jésus Christ est mon sauveur. Il faut que tu dises en toi-même. Jésus Christ est mon guérisseur. Il faut que tu dises en toi-même. Jésus Christ est ma référence. Jésus Christ est ma paix. Jésus Christ est ma joie. Il faut que tu dises en toi-même. Jésus Christ est mon salut. Si je le salue aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus. Il faut que tu le célèbres. Il faut que tu le lèves encore. Il faut que tu lui dises encore. Jésus Christ est en moi. Jésus Christ est ma vie. Jésus Christ est mon salut. Jésus Christ est mon salut. Jésus Christ est ma joie. il faut que tu l'acceptes, il est devenu toi, pour que toi tu deviens lui, il est devenu toi, pour que toi tu deviens lui, est-ce que vous dites amas, ce que je suis, ne dépend pas de moi, you ne parle pas, Oh Nazali, vous aimez, il est devenu toi, oh Nazali, il ne coule pas et tu Skill, ce que tu lui dis amas, ce qu'est non ? Ce que tu dis amas, ce qu'il STEP a fait, c'est bon pour moi, ce qu'il devrait avoir, ce qu'il devrait avoir qui est bon pour moi, ce qu'il devrait avoir, ce qu'il 2020 ruined, ce qu'il devrait Perdon�� s'eximenter. même le péché n'a pas changé Adam mais Dieu a fait payer Adam ses péchés mais Adam est resté fils de Dieu c'est pas à cause de ces choses non Dieu nous demande la répartition Dieu nous demande la réparation mais je suis fils de Dieu c'est pas parce que je n'ai pas menti je suis fils de Dieu c'est pas parce que je n'ai pas trompé mais je suis fils de Dieu avant ma naissance j'étais fils de Dieu alors j'ai été manifesté et quand le péché est fini dans ma vie l'éternel le Dieu puissant avait déjà trouvé la solution il avait déjà trouvé la solution en ce qui concerne mes péchés il avait déjà trouvé la solution en ce qui concerne ma maladie il avait déjà trouvé la solution en ce qui concerne mon malédiction il avait déjà trouvé la solution Et tout ce que je fais, je dois accepter, je dois dire Alléluia, Alléluia, je dois croire, je dois le célébrer, je dois l'élever, parce qu'il n'y a pas un Dieu comme lui, il n'y a pas une puissance comme lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la même puissance, le même Jésus, le même Saint-Esprit, il nous démarre les premiers, il a pris ma place. Il a pris ma place, il est mort à cause de moi, il est mort à cause de toi, il est mort à cause de moi, il a pris ta place, il a pris ma place, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors si toi tu es un fils, si toi tu es une fille, tu dois le rester moi, tu dois le louer, tu dois le lever, Ta bénédiction, c'est Jésus, ton salut, c'est Jésus, ta joie, c'est pas l'homme, c'est pas les femmes, c'est Jésus, est-ce que vous me comprenez ? Ton bonheur, c'est Jésus, c'est pourquoi mes frères et frères, si Jésus n'a pas la première place en vous, vous êtes en train de faire le passe-temps, il faut que Jésus prenne le contrôle de votre vie, il faut que Jésus marche avec vous, Est-ce que tu dis Amen, là où j'ai dit l'ange est dans la salle, oui ils sont déjà, est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus, est-ce que vous louez le Seigneur Jésus, est-ce que tu peux élever le nom d'une éternelle, est-ce que tu peux dire Amen à cela ? Alléluia, est-ce que tu dis Amen à cela ? Est-ce que tu dis Amen à cela ? Oui les êtres surnaturels sont ici maintenant, si toi tu veux le voir, je vais demander que Dieu ouvre tes yeux, est-ce que tu dis Amen à cela ? Ce n'est pas que moi je suis quelque chose, non, je ne suis rien, j'ai trop de mal, j'ai trop de difficultés, je suis un pécheur, sauvé par la grâce, il n'y a rien de beau en moi, mais Jésus a pris ma place, mourant, quand il est mort à la croix, il me mât, ressuscitant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a justifié, il m'a sanctifié, et il t'a rempli du Saint-Esprit. Maintenant où je te parle, il est dans cette salle, les gens qui me croient, ils vont à l'enlèvement, c'est fort, c'est fort, mais c'est la vérité, j'ai dit c'est fort, mais c'est la vérité, si tu me crois, que je suis son serviteur, tu es sur le bon chemin, sur le bon chemin, le ciel est dans la salle, Le ciel est dans la salle, le Saint-Esprit est dans la salle, les anges sont dans la salle, ils sont ici dans la salle, pas parce que je suis bon, ils sont ici pour confirmer que ce que j'ai dit est la vérité. Ils sont ici pour confirmer que ce que j'ai dit est la vérité. Ils savent que c'est la vérité. Ils doivent descendre à cette voie. Ils doivent soutenir. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Dieu te voyait quand tu dis Amen? Dieu te voyait quand tu dis Alléluia? Dieu te voyait quand tu l'adorais, c'est pas aujourd'hui. Dieu te voyait, Dieu t'avait choisi, mais quand le péché est venu, Dieu t'avait vu. Comment tu avais péché? Comment tu avais menti? Alors Dieu a trouvé une solution. Dieu a décidé, c'est Dieu qui avait décidé de sauver Adam. Adam ne veut rien pour se faire sauver. C'était la décision de l'Eternel. L'Eternel avait décidé de sauver son fils, de sauver tous les pécheurs qui accepteraient le nom de Jésus, qui croiraient en Jésus. s'ils se repartent, s'ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus, s'ils étaient dans la pensée éternelle alors qu'ils reçoivent la vie. C'était la décision de Dieu. Personne ne peut changer cela. Il avait décidé depuis l'éternité de sauver chacun de lui. Est-ce que vous dites Amen? Les êtres surnaturels soient ici. Mais ils doivent d'abord me laisser. Je dois finir quelque chose. Ils veulent faire quelque chose. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous acclamez les rois des rois? Est-ce que vous acclamez les rois des rois? Un croyant qui est révélé aujourd'hui est un petit Dieu aujourd'hui. Un croyant qui connaît sa position aujourd'hui. Un croyant qui sait ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Un croyant qui sait ce qu'il est aujourd'hui. Les démons doivent l'obéir. L'enfer doit l'obéir. Satan doit l'obéir. Un croyant qui sait ce qu'il est. Les démons doivent l'obéir. Vous devez recevoir la révélation. Vous devez dire à Satan. C'est pas encore de ces choses-là. Je me suis repenti. J'ai signé mon engagement. De suivre le Seigneur Jésus. Ma vie est en Jésus. Satan tu m'as manqué. Satan tu ne pourras rien me faire. C'est fini pour toi. Tu as déjà été vaincu. Tu as déjà été vaincu. Est-ce que vous me comprenez? Et s'il te dit. Hier tu t'étais fâché non? Dis-lui. Avant que je me fâche. Un agneau avait été immolé. Je ne m'étais pas encore fâché. Mais j'avais été déjà racheté. Alors tout cela est mis dans le camp de la croix. Jésus m'a libéré. Jésus dans la joie. Jésus m'a libéré. Jésus dans la joie. Jésus m'a libéré. Jésus dans la joie. Jésus dans la joie. Jésus dans la joie. Jésus m'a libéré. Jésus dans la joie. 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 Alléluia !